Salut à tous, je vous propose maintenant un petit cours pour voir un petit peu comment on peut déplacer les fous aux échecs. Donc pour cela j'ai préparé un fichier comme d'habitude. Donc ici vous avez un fou blanc et par des pastilles noires sont représentés les différents déplacements possibles des fous. En fait vous voyez que les fous peuvent se déplacer en diagonale et ils peuvent se déplacer en diagonale d'une case ou de plusieurs. Deux, trois, voire quatre, etc. D'accord ? Donc un fou peut se déplacer en diagonale en avant ou en arrière. D'accord ? Alors le mieux c'est comme d'habitude d'aller sur Chase Titan et de simuler une partie. Donc je vais déplacer essentiellement les fous. Avant de déplacer essentiellement les fous, je vais dégager les fous en avançant ici les pions, ce pion pour pouvoir dégager ce fou. Donc regardez un petit peu, ce fou qui est là, je vais pouvoir me déplacer dans cette diagonale. Alors dans celle-ci je ne vais pas pouvoir, pourquoi ? Parce que j'ai un pion blanc. Donc regardez un petit peu, clac, deux déplacements possibles ici et là. Tiens je vais venir ici par exemple. Donc mon adversaire va jouer, ok. Mon fou de plusieurs déplacements possibles, je peux venir là ou je peux venir là. Ou alors je peux reprendre ma place initiale. D'accord ? Regardez un petit peu. Donc je vais non pas venir prendre ce pion parce qu'après je serai à la merci de ce pion là. Donc je vais venir par exemple ici. Alors mon adversaire a déplacé sa reine, on verra un peu plus tard comment on peut déplacer la reine. Donc je vais dégager mon autre fou en avançant ce pion. Donc ce fou, je vais le déplacer, regardez un petit peu, tous les déplacements possibles sur toute la diagonale. Donc tiens je vais venir là. En venant là, regardez un petit peu, je peux éventuellement prendre sa reine. Donc on va voir comment joue mon adversaire. Il l'a déplacé évidemment sa reine. D'accord ? Alors là, ici, vous voyez que cette case s'est allumée. Cette case s'est allumée pourquoi ? Parce que mon roi est en échec et on verra un petit peu plus tard à quoi ça correspond. D'accord ? Je vais dégager mon roi afin qu'il ne soit plus en échec et on verra un petit peu plus tard à quoi correspond un échec. Ce fou, regardez un petit peu, je peux le déplacer dans plusieurs directions évidemment. Sur cette diagonale, sur celle-ci et sur celle-ci. D'accord ? Là je ne peux pas parce que j'ai déjà un fou. Si je clique ici, regardez un petit peu, voilà, tous les déplacements possibles. Donc je vais venir par exemple, alors je ne sais pas, je vais venir ici. Alors ce n'est peut-être pas un bon choix parce que je risque de me faire manger par l'arène adverse. Ce n'est pas très grave. Ah non, par le cavalier. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu compris comment pouvait se déplacer un fou aux échecs. Alors les fous se déplacent en diagonale, d'une case ou de plusieurs. D'accord ? Et ils peuvent avancer et reculer. Voilà ! Et là, j'ai un petit peu de déjeuner. J'ai un petit peu de déjeuner. Je sais pas, j'ai un petit peu de déjeuner. J'ai un petit peu de déjeuner.